Et bonsoir à tous c'est Théo pour teobouziche.fr Ce soir on se retrouve pour une nouvelle mise à jour cartographie PSA Donc 2019-1 pour l'Europe Et ça concerne les équipements récents Donc le RT6 à savoir les SMEG, les SMEG+, les E-MyWay et les WebNave+. Alors ce soir on va inaugurer un nouveau format de vidéo Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo Mais voilà, je vais faire une nouvelle présentation Puisque je me suis aperçu que généralement Les personnes n'avaient pas forcément compris Que les articles attenant à cette vidéo et la vidéo étaient complémentaires Et qu'il y avait parfois certaines subtilités Qui n'y étaient pas présentes tout simplement dans l'article de cette vidéo Donc voilà, on va se baser sur mon article On va se baser également sur des vidéos de manipulation Et on est parti Alors comme d'habitude on va avoir besoin du générateur Java Le générateur Java va nous permettre l'activation des cartes Puisque comme vous le savez, les derniers systèmes PSA ont besoin de codes d'activation Pour installer la cartographie On va avoir également besoin de la cartographie complète Tous les liens seront au bas de cette vidéo dans la description de la vidéo YouTube On télécharge la cartographie On télécharge le générateur Java Excusez-moi, j'ai du mal mais bon c'est la fin de soirée Voilà, une fois que la cartographie est téléchargée On se retrouve avec une nouveauté cette fois-ci C'est un fichier ISO Pour sortir tous les fichiers du fichier ISO Il va falloir installer WinRAR Donc en version gratuite Vous le désipez Et vous allez obtenir tout simplement le dossier habituel Avec tous les sous-menus pour la cartographie On va avoir également besoin du générateur Java Voilà Pour ceux qui auraient un point blanc sous Windows 10 C'est que tout simplement Java Ou la version récente n'est pas installée Donc comme son nom l'indique Le générateur Java a besoin de Java pour fonctionner Il faut donc télécharger sur le site de Java directement La dernière version Voilà Pour que le générateur fonctionne Une fois que c'est fait Comme d'habitude Une fois que c'est téléchargé On va avoir besoin d'une clé USB De 16Go minimum Formatée en FAT32 avec 64 kg d'allocation Inutile de dépasser 32 Go Puisqu'au-delà Vous ne pourrez pas tout simplement formater en FAT32 Et c'est pour ça que généralement Il y a ces genres de commentaires Dans les vidéos Où les utilisateurs se plaignent Qu'il n'y a pas FAT32 de disponible C'est très simple Parce qu'en fait la norme FAT32 S'arrête à 32 Go maximum Une fois que c'est fait On télécharge tout ça On fait glisser les fichiers de ce dossier Sur la clé USB On lance ensuite le générateur Java Voilà On vient saisir ici le VIN du véhicule Qui se situe derrière la baie de pare-brise Je précise ce détail Parce que généralement Il arrive que parfois sur la carte grise Le numéro qui se baptise tout simplement VF Ne corresponde pas tout à fait A ce qui est marqué derrière la baie de pare-brise Et du coup vous allez avoir un code erroné Donc pour être sûr que ça fonctionne On saisit le VIN présent derrière la baie de pare-brise On le rentre On vient sélectionner ensuite le dossier Sur la clé USB Qui se nomme cct.date.inf Encore une fois Sur l'article Il y a des précisions au niveau des dossiers A sélectionner en fonction Des véhicules et des équipements Puisque selon l'équipement que vous allez Il va pas falloir prendre comme pour l'exemple ici Le SMEG plus UPG Puisque là ça ne concerne que la 308 On sélectionne le fichier On clique sur Generate Et on obtient donc un code d'activation Qui va nous permettre d'activer la cartographie Une fois que c'est fait On vient se brancher en USB Sur le SMEG Directement dans la voiture Alors la vidéo qui suit actuellement Pendant que je parle Ne va pas forcément correspondre A ce que vous allez avoir Puisque c'est une ancienne vidéo Mais on va dire que la manipulation est la même Et malheureusement je n'ai pas le temps En ce moment de tourner une nouvelle vidéo Pour vous montrer la manipulation Mais voilà Rassurez-vous c'est pareil La seule différence qu'il va y avoir C'est que au niveau des numéros Ça ne va pas correspondre Puisque cette cartographie est plus récente La différence qu'il va y avoir également C'est que là vous allez avoir Tous les pays de disponibles Mais avec une nouveauté Évidemment C'est que vous allez avoir Toutes les cartes de l'Europe Sauf la France Pourquoi ? Tout simplement parce que la France A reçu déjà une mise à jour précédente Concernant les axes routiers A 80 km heure Voilà Que l'éditeur IR Donc l'éditeur des cartes Avait publié précédemment Donc ça concerne Pour ceux qui voudraient Mettre à jour la France Avec la dernière cartographie Tout simplement La France 2018 2 Avec les axes routiers A 80 km heure Vous aurez également Le lien au bas de cette vidéo Pour la France Pour les autres Il suffira d'utiliser cet article là Pour mettre à jour L'ensemble de la cartographie Europe Sous-titrage Société Radio-Canada